Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission d'Avenir de la Culture. Ici, sur cette chaîne, en plus d'être continuellement informé de ce qui se passe dans la France profonde, vous serez invité à réagir constamment par les biais de pétitions et d'autres formes de réactions afin de réveiller la France chrétienne. Passons maintenant au sujet du jour. La Voix du Nord vient de révéler que l'église Saint-Germain au pont du lieu, dans les Pas-de-Calais, a été mise en vente par les diocèses en 2020. D'après les diocèses, cette église serait devenue, je cite, « trop grande par rapport à la taille de la communauté rédigeuse du quartier ». Fin de citation. Les fidèles devaient être invités à rejoindre une petite chapelle du quartier où, tenez-vous bien, des lieux de culte modulables. Qu'est-ce qu'un lieu de culte modulable ? Un chapiteau ? Un camping-car ? Une salle paroissiale ? On se le demande. Quant à l'église Saint-Germain, que va-t-elle devenir ? Il y a eu des baptêmes, des mariages, des enterrements. J'ai toujours habité dans le quartier et ça m'embête qu'ils vont le démolir pour faire n'importe quoi. En fait, elle est tellement belle. Une église, elle appartient à son quartier. Sans l'église, sans les cloches du matin, c'est vrai que c'est plus rien. Sachez que déjà, les bailleurs, terre opale habitat, lorgne sur l'édifice. On parle de transformer l'église en beguinage. Mais d'autres projets moins appropriés pourraient voir le jour. Qu'est-ce qui nous garantit donc que cette église ne soit pas demain un hôtel, un restaurant, un cinéma ? La Voix du Nord pose carrément la question de la destruction de cette église. Heureusement, d'après les valeurs actuelles, l'organisme patrimoine du Calaisie a demandé à la DRAC la protection de l'édifice religieux. Les vitraux sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Donc, on s'inquiète si l'église est démolie, ce qu'on ne souhaite évidemment déjà pas, mais si elle est démolie, qu'avviendra-t-il de ces vitraux ? La menace qui pèse sur l'église Saint-Germain est hélas bien loin d'être exceptionnelle. Souvenez-vous de la chapelle Saint-Joseph-de-Lille qui a été détruite à coup de pelleteuse, malgré les protestations de nombreuses personnalités, notamment Stéphane Berg. Elle aussi présentait un intérêt patrimonial évident. Certains l'avaient même qualifiée de « Sainte-Chapelle du Nord ». Pourtant, elle a été sacrifiée sur l'hôtel des intérêts économiques de la Cato de Lille. Pensez encore à la chapelle Hamon-Vaujoyeux de Cancale, qui pourrait très bientôt être régiée de la carte afin de laisser Bouygues Immobilier construire un lieu et place des appartements. En 2019, il y aurait eu 34 modifications ou transformations des lieux religieux en France, un chiffre qui augmente mois après mois, année après année. Pendant que les églises sont mises en vente ou carrément réduites en poussière, les mosquées poussent comme des champignons sur tous les territoires. Comment ne pas voir dans ces événements l'indice d'un suicide français ? Ouvrons les yeux ! Réveillons-nous ! S'il vous plaît, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Dans ce genre d'affaires, ceux qui ont de mauvaises intentions redoutent d'être découverts. Et avant de quitter cette chaîne pour en savoir davantage, je vous invite à regarder la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Notre patrimoine chrétien est en train d'être bradé. Cliquez sur l'une des vidéos et je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501